Votre maison d'édition porte, à mon sens, un nom assez curieux. Hors d'atteinte, pour moi, c'est quelque chose d'inaccessible et d'inapprochable. Alors, je crois que vous avez tout à fait une autre définition d'hors d'atteinte. Alors, effectivement, on a choisi le nom hors d'atteinte qui ne veut pas dire hors d'accès. Pas du tout pour dire que ce serait inaccessible, mais plutôt pour dire que ce serait un endroit inattaquable. Ce qui est évidemment une position un petit peu ambitieuse. et puis on ne peut pas du tout en préjuger, mais on trouvait ça amusant de le poser d'emblée. En fait, l'idée, c'était à travers ce nom et à travers la ligne, et je pense que ça se voit déjà, de créer un espace où les voix qui sont considérées ordinairement comme marginales ou qui sont rendues invisibles ou qu'on empêche de s'exprimer seraient au centre. Et là, elle pourrait trouver un lieu, justement, où elle pourrait s'exprimer sans être attaquée, où elle serait en sécurité, écoutée, entendue, accompagnée. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de construire avec cette maison d'édition et avec ce nom. Et vous avez donc un an d'existence. En quoi avez-vous eu le sentiment de remplir votre programme ? Moi, j'ai ce sentiment-là parce que, notamment, on commence à recevoir beaucoup de manuscrits de gens qui ont très bien compris ce positionnement-là et qui s'adressent à nous en disant « Je ne fais pas partie du Serail, je ne connais pas les codes, je ne sais pas comment ça marche, je suis très intimidée, mais j'ai l'impression qu'avec vous, je peux essayer. » Et ça, pour moi, c'est une très, très belle récompense. Ça veut vraiment dire qu'on commence à envoyer le message qu'on veut envoyer. Mais vos auteurs, est-ce qu'ils disent la même chose ? Il y en a certains, oui, qui sont touchés par ça, qui s'en rendent compte. Et puis, d'autres qui n'ont peut-être pas envie de le formuler comme ça. Et c'est très bien, comme ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est laissé à l'appréciation de chacun. Mais, par exemple, le roman qu'on fait paraître à la rentrée est très... Enfin, pour moi, une belle illustration de ça aussi. C'est une jeune femme qui s'appelle Dalimie Chattouré, qui a écrit un roman qui s'appelle « Cicatrice ». Elle a grandi à Aulnay-sous-Bois, avec une très grande famille, des parents issus de classes populaires, un accès au livre qui s'est fait avant tout par l'école. Et elle a miraculeusement commencé à écrire un roman à 15 ans. C'est ce roman-là. Elle en a aujourd'hui 25. Elle est tout à fait étonnante. Elle a récemment repris des études pour devenir psychothérapeute. Et c'est un roman qui n'est pas autobiographique, mais qui est écrit à la première personne et qui raconte une crise d'adolescence d'une jeune fille noire et voilée dans une banlieue parisienne. Et je pense que c'est une voix qu'on entend rarement, voire jamais. Et que c'est vraiment assez extraordinaire de l'entendre s'exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada